bonsoir à tous on est en direct sur mxs concept point com pour la deuxième partie de soirée de ce 7e rang du championnat sx concept 2016 donc on est dans la ville du havre en compagnie de kevin l'hôtelier et donc on va commenter ensemble cette finale où on est tous les deux présents d'ailleurs effectivement je pense qu'une fois de plus j'ai dû te dominer largement ouais j'ai du mal à accepter on va pouvoir vérifier ça tout de suite en vrai allez on se retrouve tout de suite derrière la grille de départ avec le panneau 15 secondes allez qui va nous faire ce hall shot en partant notre super cabane de départ le très bon départ de notre ami nico mido et une grosse anticipation et on rentre dedans non tomat jaz je te déteste et du coup c'est kevin l'hôtelier le gros cheater qui part en tête on a profité oui de façon c'est bien parce qu'on va rentrer dedans et joli oui on en parlait en finale de 150 que les la plupart de ceux qui ont le gène du noob tombe dans le premier tour et oui ryan ryan boyer qui prend avec sa plaque numéro un ryan boyer d'un j du team le bd usa.com et dorian maro qui est tout de suite bien parti deuxième dorian maro très solide cette saison alors dorian qui est pas leader du championnat pardon je te couvre un très grand clic ceci troisième ou lala attention sortez les parapluies car nage sortez les parapluies renforcée parce que là c'est pas de l'eau qui va tomber du ciel on a clics en troisième position clics qui nous offre des des rages de folie sur skype tous les soirs nicomilos cinquième à nicomilos difficulté dans l'enchaînement non pas du tout ça c'est complètement mensonger je rattrape cinq secondes par virage sur mon prédécesseur kevin l'atelier ou la chute la chute de kevin l'atelier la chute de kevin l'atelier qui fait tomber mon coéquipier et nicomilos avec sa vitesse de folie qui double facilement les deux pilotes à terre et kevin qui est déjà là il a cheat et c'est pas possible il était par terre il est déjà derrière moi ou la chute de nicomilos et voilà la pression qu'a derrière au niveau de l'enchaînement c'est pas simple pour tout le monde beaucoup de chutes beaucoup de chutes et là on retrouve du coup à la sixième place gauthier dubois qui fait des belles coups oh la grosse chute de gauthier dans l'europe son oh merde oh il a volé un truc de ouf ah c'était génial du coup il faut pas forcément avoir les suspensions à l'avant trop dur et oui je pense qu'il a une détente qui est détonnante et du coup on a eu castor à la alias tic qui dit qu'il va nous voilà qui va attaquer dans le team aérial qui va attaquer nicomilos et les autres complices n'est pas dit n'est pas ici damien meyer alias tac et dorian maro qui a pris la tête et ouais 19 secondes déjà d'avance dans jordan boyer et kevin qui est un peu optimiste là dans le virage ouais il s'est passé et c'est de remonter comme il peut après sa chute de début de manche dorian maro qui a déjà signé une 5 3 incroyable une 0 5 on a vu tout à l'heure clément lana qui tournait qui tourne en une 0 7 donc là une 0 5 encore deux secondes de moins allez donc dorian maro toujours leader devant jordan boyer kevin l'hôtelier david thierrin qui est quatrième incroyable pour l'instant la meilleure performance de sa de ce début de saison pour lui et david thierrin qui fait double 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 avant l'arrivée c'est clair on sait que les chutes en super cross sont violentes l'orient de paradieu et lucas tol ouais pour la cinquième place sixième nico milo septième gauthier dubois huitième anthony castellano septième thomas jazz l'assassin du départ je colle joanne roger seulement huitième mais on sait qu'il nous fait des belles remontées les réguliers joanne je te laisse prononcer le nom du neuvième parce que je sais pas comment on dit je crois je crois que tu as un bug parce que j'ai pas les mêmes places que toi alors c'est le nom du dixième peut-être oui c'est non le onzième non moi j'ai joanne roger et ben douzième alors joanne le testu le têtu ou le testu c'est au choix soit c'est plutôt il est têtu ou alors c'est soit tu le test on se moque gentiment y'a rien de méchant enfin kevin si c'est un peu méchant moi non dorian maroc large avance 46 secondes d'avance super régulier super rapide incroyable vraiment forme cette saison ouais et on sait qu'on partait que des victoires pour lui et sauf qu'il a loupé deux rangs de dorian deux rangs mais chaque course à laquelle il a participé il a gagné exact donc nous à chaque fois qu'il est comment inscrit on est en quête de lui piquer les victoires pour l'instant c'est le grand chlème de dorian qui est en très grosse difficulté comme d'habitude on le connaît c'est son habitude toujours en mi-course ou presque jordan boyer toujours troisième david tirin toujours quatrième et alors qu'est ce qui se passe lui aussi il faudra le contrôler oui je pense qu'il y aura un contrôle anti-dopage où il y aurait-il eu une panne des serveurs de league of legend tout le week-end et qu'il a été obligé de s'entraîner à mx simulator ou grosse rigueur de david florian de pardieu qui a ses fesses oui florian qui remonte bien et lu castol par contre qui est très loin enfin qui est très loin 14 secondes une bonne sixième place c'est pas mal septième gauthier dubois huitième incroyable formidable et joanne roger une deuxième qui remonte j'espère que dans tes bottes tu te sens pas trop serré j'en mets plus ah non c'est pour ça je comprends mieux je roule en tongs oh la chute de thomas jazz qui a dû se fracturer le coccyx sur la bosse david tirin qui gêne torrent marron mais non lors de la son du drapeau bleu david tirin qui gêne non c'est pas possible david tirin qui tente le triple non ça saute à côté de la piste il n'empêche très régulier david 17,19 on va le voir laisser passer avec beaucoup de fair play la voilà oh dorian marou qui a fait un geste très fair play là il avait besoin de ça je pense pour pouvoir le doubler je vais montrer son affection pour le drapeau bleu clique ce qu'il a signé une paire d'autographes à quelle star ce clix il trouve plus le chemin de la maison ça y est et du coup le castor qui est juste derrière david tirin ce qui veut dire que mais j'allais dire on voit plus férien de pardieu si tu peux prendre des nouvelles si tu sais ce qui se passe dans les pitts ah oui non il a fait de très grosses erreurs il est onzième ah oui craquage il s'est fait rater l'air dessus par dorian marou craquage de slip intégral pour pour faire un roc a toujours ça une très bonne avance et la grosse chute entre entre la suisse et la france pour clic c'est entre david tirin et lucas toll entre tic et clix c'est très très chaud clix qui du coup a fait le trip triple il doit avoir les aisselles trempées une belle trace de freinage là c'est pas où c'est celle la trace de freinage oh le oh la la mais alors clic c'est tous les tours il manque de nous faire un otb là sur le triple ouais david tirin qui fait seulement le jump on et on sait pas tout qui remonte sur sur dorian il est plus qu'à 21 secondes dorian aurait-il des difficultés il a croisé la route d'un suisse erreur de lucas toll c'est vraiment chaud là pour dorian marou il a aussi 4 il a comment signer un très très gros temps là il avait même fait mieux qu'au niveau des qualifs une 4 4 en course c'est une très belle performance et dire que malgré ça qui vit l'atelier espéré remonter dessus il reste quand même en une 5 9 mais bon hop là pas suffisant et finalement lucas toll qui aura pris le meilleur sur sur david tire allez derrière on a joanne rouget joanne rouget jordan voyer troisième et j'ai une qui est confortable seul au monde ouais il est tranquille jordan 27 secondes de kevin et on a joanne rouget par contre qui était onzième grosse remontée de joanne 6e très belle remontée il met un tour à notre notre cher florian manteau florian qui ont conçu de joanne florian manteau qui est toujours en testing de pneus pour le team à toutes les courses il va nous chercher des traces inédites voir si les pneus accrochent pour ça c'est un peu lucas toll qui est passé par rapport à clix à la chute et vignes je suis leur métier en tour et qu'il leur est raté dessus voilà là aucune réactivité de la part de kevin à la réception d'un trip c'est compliqué et le trip quadruple easy pour passer par dessus la suisse oh la chute de clix qui perd l'avant tel un noob et nicomino qui remonte sur clix lucas toll qui est passé quatrième c'est aussi une très belle course alors là on a une bagarre intratime très intéressante c'est chaud c'est chaud entre la suisse et le faux suisse frontalier suisse franco suisse là je préférais laisser quelques mètres d'avance parce que on connaît le pilote vous voyez derrière regarde un petit peu oh mon dieu et la clix qui fait l'exterme et qui ne fait pas triple et du coup je voilà du coup fin du game Gauthier Dubois qui repasse donc si on reprend la tête Dorian Marot toujours en tête devant kevin le telier troisième jordan boyer quatrième place pour lucas toll cinquième david tire un sixième gauthier dubois qui s'enroule autour du piqué intérieur et du coup joanne roger qui repasse gauthier dubois et ni commilo qui je vais dire qui va profiter aussi de la chute mais non qui va un petit peu tondre entre les pistes qui regarde si les ballots sont bien alignés voilà toujours le souci du détail oh la grosse chute que j'ai passé juste in extremis je sais pas c'était un attardé mais c'était vraiment chaud c'est kevin meyer ah non même pas pardon non c'était joanne le testu et il en fait qu'à sa tête t'es quoi allez je vous propose un tour en caméra embarqué avec Dorian Marot qui vient juste de passer l'arrivée il préfère prendre l'intérieur d'ailleurs juste après la ligne droite d'arrivée je pense qu'on peut lui faire confiance sur la rapidité des trajectoires vu son temps là il plonge à l'intérieur double triple et quadruple je crois voilà quadruple et deuxième table énorme enchaînement c'est presque c'est presque irréel en plus il se met court mais la moto bouge pas ah petite glissade on sait que rien n'arrête les ktm 2016 et là il saute triple et il arrive à prendre l'ornière partie sable nouveau virage triple il se met long du coup le quadruple passera pas virage à gauche triple triple et arrivé alors est-ce qu'on a de la bagarre derrière les places ont l'air assez distribuées jusqu'à pour l'instant elles sont assez figées c'est pour la sixième place entre david monsieur milot et gauthier mais bon l'écart était trop conséquent je pense bon david thierry qui fait une erreur dans les oups ouais ça permet à nico de remonter et on sait que à deux secondes de david et on sait qu'avant même une histoire de l'erreur de points et oui là il ya un attardé qui me gêne enfin qui se sert à l'intérieur mais malheureusement c'est là où j'allais passer il pouvait pas savoir ouah la grosse chute de david thierry qui a dû fortement abîmer le la bosse avec sa mentonnière on lui donnera une pelle et un râteau à l'arrivée pour qu'il répare ça et gauthier dubois aussi qui en profite du coup joan roger qui était en montée cinquième belle remontée de jaune ah ça m'aurait étonné nico milo aurait réussi un enchaînement ça m'aurait étonné il vient de tomber je l'ai vu partir vachement optimiste en faisant trip trip ah mais ça passe hein les autres tours ouh et je rechute au bout et je me fais rouler sur la tête par mon coéquipier et également par coach et dubois aucun fair play de la part de ces deux pilotes je pense que je devais être transparent très beau fair play entre teammates je devais être transparent parce que je me suis fait arracher par tout le monde et du coup je repars comme bien huitième je crois huitième alors que j'étais 6 oh david thierrin qui pour moi c'était chaud david thierrin qui prend une petite poussette par moi même ça lui apprendra et je fais une nouvelle erreur c'est chaud je sais pas si tu vois la bagarre ah ouais je la suis d'après la bagarre de team faut savoir qu'il y a une rivalité au sein du team qui à la base était entre david thierrin moi même et florian manteau mais florian qui qui est pas très performant erreur de clix ouais clix qui nous a fait un joli petit freestyle et ça profite à florian de reprendre la huitième place florian qui qui était je crois quatrième à un moment donné quatre ou cinquième ouais donc vraiment c'est ça en début de manche ouais milieu de course pas terrible du tout pour pour florian je vois sur l'équipe 21.fr qu'on nous pose une question non florian n'est pas le fils de gérard de pardieu il fallait lever ce mystère on aurait pu penser que c'était son neveu mais non je suis désolé ah et kevin qui lui fait l'exterre qui met un tour oh et qui qui rate le triple ou alors est ce une nouvelle trajectoire pour gagner du temps je ne sais pas c'est ça c'est ça tout le monde sait en plus c'est juste pour cheater tout le monde sait que je cheater donc euh tu cheater surtout dans les toilettes voilà j'ai sorti j'ai mon bouquin de blague posé juste à côté de l'écran c'est un français un américain un arabe on va se calmer là je pense et du coup florian de pardieu qui retourne 4 secondes entre kevin et dorian maro ça commence à se resserrer que l'écart va se réduire davantage je n'y crois pas trop moi aussi on connait la régularité de kevin oui la régularité les fins de manche surtout les fins de manche d'ailleurs euh 18ème tour c'est bientôt la fin c'est peut-être temps de tomber bonjour quel enchaînement de kevin l'atelier j'ai pris du pop corn oh l'erreur joli le virage en glisse est-ce qu'il nous fait le double triple eh oui joli ça encore un cheat et joli dans le sable l'autruche par kevin l'atelier et voilà la chute kevin qui a failli mettre un tour au troisième et seulement failli et luke castol derrière qui fait une erreur luke castol à la quatrième place bon il a beaucoup d'avance sur joanne roger gauthier dubois aussi qui est confortablement installé et le rush kit d'autoni castellano problème moteur je crois problème de motricité cérébrale très certainement genre de pardus qui double une nouvelle fois à nicomino qui fait que des erreurs et la chute également de je sais pas qui que j'ai ouvert en deux clics aussi a voulu faire comme comme comment alexis en bravo en deux cinquante il a voulu dire mon petit bonjour à la à comment à diana on sait qu'elle m'est réservé personne ne touche sinon vous êtes tous ban merde j'ai touché alors eh ben t'es ban bah on verra pas le round prochain et c'est le dernier tour pour dorian maro ouais là il ya très peu de suspense il prend des virages à une vitesse dorian c'est impressionnant et du coup je viens de dire un tweet de dorian d'ailleurs il tentait le une trois pendant toute la manche en fait ah oui dorian qui tweet pendant le pendant qu'il roule il a le pendant les petites chutes il a le temps de prendre son portable en fait ou en l'air pendant le triple il envoie des tweets avec son apple watch en l'air ouais ah tivin le télique on voit qui qui a envoyé beaucoup de tweets vu le nombre de chutes pendant cette manche et donc là je 1 4 4 comme dernier tour pour dorian là j'ai fait quelques calculs sur mon pokédex et donc je vois que avec ces résultats là jordan boyer reprend la plaque rouge du championnat devant dorian maro dorian qui était troisième et qui repasse second et c'est fait troisième place pour jordan boyer lucas tol quatrième qui ne pourra pas se faire inquiéter puisque le cinquième a pris un tour donc cinquième joanne roger à la sixième place on retrouve gautier dubois septième florian de pardieu huitième nico milot qui finit devant david thyrin il faut bien le souligner et kevin l'atelier termine son dernier tour en deuxième position devant nico milot tout est relevé pour une fois c'est assez rare écoutez et bien voilà donc c'est terminé pour cette finale 450 on rappelle que la semaine prochaine on se retrouvera sur le circuit le mythique circuit de bercy dans le pop b donc il ya eu des rumeurs comme quoi qu'il n'y aura plus jamais de sx à bercy c'est faux puisque ça se passera lundi voilà donc d'abord c'est peu qui choisissent c'est moi il n'y a pas d'accord hôtel arena machin ce sera donc au palais omnisport de paris bercy merci kevin d'avoir commenté avec moi il n'y a aucun souci je pense qu'on a passé une bonne soirée et je pense que les téléspectateurs aussi oui je l'espère en tout cas c'est le but n'hésitez pas à nous donner vos réactions et donc on se retrouve la semaine prochaine à bercy pour le huitième round du sx concept 2016 bonne soirée à tous bonne soirée on 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 Sous-titrage ST' 501